De nouveaux détails sur l'entente de principes conclue avec la Fédération autonome de l'enseignement. Nous avons appris que 33 millions de dollars vont être accordés pour des mesures qui visent à alléger la composition des classes. Au primaire, l'ouverture de nouveaux groupes est prévue quand les locaux et enseignants seront disponibles. Au secondaire, on va prioriser l'ajout de techniciens en éducation spécialisée. Et selon nos informations, l'entente prévoit aussi des éléments sur les services en francisation et les aides à la classe. Il faut quand même dire que le contenu de l'entente n'a pas été encore transmis à tous les enseignants de la FAE. Et c'est le 7 février que nous allons savoir si les 66 500 membres l'approuvent ou non. Mais on va parler de ces nouveaux détails avec Marc Rangé, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci d'être avec nous, M. Rangé. Plaisir. Alors, ce que nous savons de l'entente, vous, est-ce que vous diriez que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il y a eu plusieurs améliorations, autant du côté de la FAE que du plus gros syndicat, le FSE-CSQ, qui représente 60 % des enseignants. Des approches un peu différentes de ce que je comprends au niveau de la négociation. Mais le résultat de le cadre financier est essentiellement le même. Mais je pense que c'est sûr, d'un côté, la FAE a choisi des incitatifs, des primes, si, par exemple, les classes, et dépendamment, évidemment, de la composition des classes, s'il ne pouvait pas y avoir de nouveaux groupes qui soient déployés immédiatement compte tenu de la pénurie d'enseignants. Ce que je comprends, l'approche est un peu différente du côté de la FSE-CSQ, où on préconise, de ce que je sais à date, est-ce qu'on préconise des ajouts ciblés de ressources, qui peuvent être de toutes sortes. Donc, c'est deux approches qui sont intéressantes pour tenter, à court et à moyen terme, de pallier un peu au problème. Puis éventuellement, bien évidemment, moi, je pense que, de façon générale, le cadre est intéressant. Ce sera aux membres de la FAE de le décider. Mais ça pourrait permettre, moi, à mon avis, pour sûr, assurer la rétention du personnel. C'est ce qui était le plus critique, parce que, tant du côté du plus gros syndicat que de la FAE, on a été bonifié des échelles de salaire, ce que j'appelle beaucoup le milieu de peloton aussi. Et les salaires d'entrée, eux, sont corrigés parce que la première année, par la force des choses, c'est une augmentation de salaire de 6 %. Ça fait que je pense que, du côté de la rétention, retenir les enseignants-enseignantes, je pense que l'objectif, on va être prudent, mais est atteint. Puis maintenant, donner espoir que, dans les années à venir, par des mesures qui, au fur et à mesure, vont être mises en place, va attirer les plus jeunes, les gens qui sont au niveau universitaire, puis qui se disent, bien, l'enseignement, là, c'est pour moi. Ça fait que je pense que c'est là que c'est le plus important. Mais M. Ranger, les parents veulent savoir, oui, c'est bien beau pour les professeurs, les augmentations salariales, on applaudit, mais est-ce que, quand même, les enfants vont bénéficier, vous? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des améliorations? Oui, parce que, bon, les aides à la classe, on comprend que ce n'est pas des aides spécialisées, mais je vous parlais un peu de l'entente, entre autres, de la FSE-CSQ, l'autre joueur de 60 % des enseignants-enseignantes, qui a choisi aussi des ajouts de ressources ciblées pour venir aider dans la classe les enseignants. Donc, d'un côté comme de l'autre, ces nouvelles ressources-là vont vraiment donner de l'oxygène en attendant. Maintenant, c'est sûr que ça va être difficile. Il n'y a pas non plus d'entente parfaite, on le voyait, mais je pense que du côté de la FAE, il n'y a pas personne qui veut retourner en grève générale illimitée, donc ils vont apprécier l'ensemble de l'oeuvre. Mais moi, je pense que pour les parents, c'est un pas en avant. Je pense que là, puis on a vu aussi le plan du ministre Drinville, ajouter tout de suite 300 millions pour tenter d'aider, mais là, je pense qu'on peut avoir confiance sur le moyen et sur le long terme. Puis pour le court terme, le plan d'urgence du ministre pourrait aider au plus vite les élèves qui sont en difficulté. Mais je pense que de façon générale, ça va être bien reçu et que ce conflit-là devrait être derrière nous. On l'espère. Je vais être tout d'un. Oui, c'est ça. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Marc Angé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada